Bonsoir tout le monde, mon nom donc est Liliane Eldgawam et je tiens le blog du même nom et je voudrais remercier James qui est ici et qui me donne l'opportunité de m'adresser à vous en français et il me demande d'expliquer en très peu de mots les deux livres qui sont « Dépossession, coût d'état planétaire » et en fait un peu le troisième qui est en préparation. Voilà, alors on va aller directement vers le dernier schéma qui se trouve, qui résume la situation à la fin de coût d'état planétaire. C'est un diagramme, malheureusement il est là en anglais, mais vous l'avez aussi sur mon site en français en fait. Alors on est où avec ce diagramme ? On est dans une situation où les états ont collapsé en fait. On peut dire qu'aujourd'hui les états, les autorités n'ont plus le pouvoir de fonctionner en tant qu'état indépendant, souverain, etc. Donc pourquoi ? Parce que nous avons d'ores et déjà une élite qui est technocratique, qui est là, qui dirige le système mondial, qui émet des normes et des règles valables pour le monde entier et qui est au-dessus des états. Cette élite, elle est cooptée par tout le système financier global. C'est ce qu'on appelle le marché financier, mais en réalité c'est quand même quelques boîtes qui dirigent le système. Voilà, donc on sait que ceux qui suivent le site et qui ont lu les livres savent que cette chose a été possible grâce à la création monétaire privatisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à ce que les gens pensent, l'essentiel de la monnaie est créé par le privé et pas par les banques centrales. Les banques centrales ont fermé les yeux et ont bien voulu sous-traiter ce privilège immense. Donc quand vous vous adressez à une banque pour un prêt, effectivement, la banque n'a pas cet argent, elle va le créer de toute pièce. Mais le plus important, c'est évidemment la dette publique. Et là, alors, elle va créer des sommes faramineuses. Et ces gens-là sont des primary dealers. Ce sont les toutes grandes banques qui créent la monnaie pour les dettes publiques. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on a autant d'argent, on peut prétendre à un pouvoir total, total, absolu, dans tous les domaines. Alors, ils ont réussi à doubler nos amis des PME et des artisans et ils se sont accaparés le système de production globale. Et c'est pour ça qu'on peut vivre des pénuries magistrales et elles vont venir et les prix peuvent flamber parce qu'on a très peu d'acteurs qui ont pris le pouvoir. Il n'y a plus la concurrence, il n'y a plus de marché. Et ici, c'est la corporatisation du territoire. Alors, le territoire n'est plus vraiment national, il est financiarisé, il est plein de dettes et on le force à devenir comme des entreprises, en fait. Donc, le système public est devenu une gigantesque entreprise. Et puis ici, le tout est pris dans une sorte de machine informationnelle. C'est le système qui force le monde à se digitaliser, se numériser et ça va jusqu'à demander aux humains de se numériser aussi. Voilà. Donc, maintenant, ça c'est le schéma après qui va un peu plus dans les détails. C'est-à-dire qu'on a comme une espèce de compagnie mondiale, planétaire, qui dirige les territoires à travers des smart cities. Donc, on peut faire un contrôle à distance de tout ce qui se passe sur le terrain. On a le système, les humains deviennent des ressources avec une concurrence peut-être avec les robots. Ils sont mis en concurrence avec les robots et on va leur dire, si vous voulez être encore plus productif et plus performant, eh bien, on peut vous robotiser, on peut vous augmenter. C'est le transhumanisme. C'est l'homme augmenté, plus intelligent, plus fort, plus endurant et plus, plus, plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le sentiment que la notion de famille, de société, de vacances, d'émotions, d'amour, d'amitié puisse survivre dans ce nouveau système. Donc, la distanciation sociale est quelque chose qui est naturel dans un milieu de ce style-là. Voilà. Alors, pour le reste, vous avez l'eau, les ressources naturelles, l'énergie, l'alimentation. Tout ça a été capté par ce centre-là. Et aujourd'hui, on est comme ça, on est lié à ces gens-là pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où il y a l'alimentaire qui est au milieu, où il y a de l'eau qui est au milieu, eh bien, comment peut-on survivre ? La question, elle est posée. Voilà. Ici, vous avez l'administration qui a muté en cyberadministration et les individus sont invités à devenir des cybercitoyens pour une cyberdémocratie. Tout devrait se passer comme ça, à distance, à travers Internet. Donc, ce qui est très important, c'est que ceci est aussi géré par la finance. C'est aussi géré par des boîtes de tech, de big tech, qui dépendent de ces gens-là. Donc, tout tourne autour du système financier. Ici, donc, on a dit, on a cette élite technocratique, mais ici, on a une élite déifiée qui prétend, qui se disent, nous, on est des milliardaires, on aimerait la vie éternelle, pourquoi pas ? Voilà. Enfin, pourquoi pas ? C'est dans leur esprit qu'ils se disent. Voilà. Donc, cette One World Company, qui est la compagnie mondiale, que j'estime qu'elle existe, même si elle n'est pas officielle, mais tout fonctionne comme si elle existait, elle est prise par un système de cette fameuse machine informationnelle, c'est-à-dire où on est en train de créer un monde parallèle au monde réel, qui est un monde virtuel, digitalisé. Alors, ils arrivent à faire ça. Comment ? Parce qu'ils collectent des données toute la journée. Il y a l'Internet des objets, donc, ils ont mis des capteurs dans plein de choses, des micro-capteurs, donc ce sont des nanoparticules même. On a l'Internet aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'ils ont la prétention de vouloir nous connecter à leur machine, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce qu'ils ont réussi à dompter le domaine de l'infiniment petit avec la nanotechnologie. D'ailleurs, le transhumanisme, c'est NBIC, c'est la convergence des NBIC, c'est-à-dire ces nanotechnologies, c'est l'informatique, c'est le cognitif et puis c'est la biologie. Donc, avec cette convergence, ils prétendent, donc, faire de nous, ils veulent nous connecter pour qu'on puisse devenir un objet comme un autre, relié à cette fameuse machine. Voilà. Voilà, alors ici, je vous ai un peu séparé les deux parties principales du schéma d'avant. Ici, on a cette fameuse compagnie mondiale avec toutes ses ressources et la finance qui est au centre. Et ici, on a cette fameuse machine informationnelle avec laquelle on va être en permanence en échange. Donc, elle prend, on lui donne des informations, ça, on le sait, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle nous envoie, elle nous injecte de l'information et c'est de l'information qui peut être de la propagande. Alors, cette injection d'informations a pour objectif de changer la culture, changer la mentalité, parce que, comme vous le voyez, si à un moment donné, on n'a plus les états, mais on a une culture qui reste accrochée à l'ancien système, ça ne va pas. Donc, il faut s'adapter au nouveau monde, il faut changer la société. Et cette ligne bleue va injecter des informations pour nous apprendre à le faire avec des médias de masse, avec Internet, Facebook et compagnie. Voilà. Et je vais faire très, très court. Donc, ici, c'est M. Brzezinski qui avait déjà annoncé ce fameux monde. Je vous invite à le lire et si vous ne l'avez pas, renseignez-vous sur Internet. Il existe « The 20th Century Renaissance » et « Between Two Ages ». C'est hyper connu, ce sont des classiques. Quelle est la suite à tout ça, à toute cette histoire-là ? C'est que si on ne fait rien, si on ne réhumanise pas notre monde, si nos dirigeants ne sont pas réhumanisés eux-mêmes, on risque bel et bien de partir dans la matérialisation de l'humain, c'est-à-dire d'en faire un transhumain, voire un post-humain par la suite. Donc, à méditer pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.